300 millions de francs CFA débloqués pour le paiement des honoraires professionnels à l'université au Marbongo. Mais déjà une crise de confiance s'installe. Les enseignants du SNEC menacent d'entrer en grève si jamais ils n'étaient pas payés. Alors qu'un chronogramme de paiement est affiché au rectorat annonçant justement le début du paiement pour mardi prochain. Le point dans ce reportage d'Alain Richard Znambazinga, les images de Tanguitsaka. Les enseignants de l'UOB affiliés au SNEC pourraient entrer en grève dès ce lundi pour exiger le paiement de leurs honoraires professionnels. En effet, les pouvoirs publics ont débloqué une enveloppe de 300 millions de francs CFA pour la cause. Mais ces derniers évoquent le manque de confiance au regard des expériences passées. Si on affiche un calendrier, un chronogramme de paiement qu'on ne respecte pas et que le paiement attendu ne vient pas, alors là je pense qu'il y a un problème du point de vue de la confiance qu'on peut avoir avec le rectorat. C'est dans cette optique que nous nous sommes dit que d'ici lundi, rien n'est fait, alors nous allons bloquer les activités, nous allons encore bloquer les activités pédagogiques. Le recteur de l'université avance que le paiement de ses honoraires professionnels se fait régulièrement malgré les tensions de trésorerie. Depuis la première semaine de janvier, étant donné que dans les approvisionnements de l'agence comptable par le trésor, nous avons eu en fin 2017 un approvisionnement qui est arrivé le 31 décembre, eh bien on a reporté le paiement à la première semaine de janvier au sortir des fêtes. De cette première semaine de janvier, depuis cette première semaine de janvier jusqu'à maintenant, eh bien les paiements de ses honoraires professionnels sont faits de manière continue. Il n'y a pas eu interruption. Sur place, à l'université, un chronogramme de paiement est affiché. Mais le président du SNEC, UOB, estime que ce n'est pas la première fois qu'un tel document est placardé au mur sans effet. La grève est souvent la dernière option. Mais on a souvent interpellé, y compris même les autorités ministérielles, par rapport au retard causé par le non-respect du chronogramme de paiement. Donc on a souvent interpellé avant de passer à une décision finale. Les autorités rectorales se défendent d'avoir affiché ce chronogramme sous la pression pour inhiber les velléités de grève. Ce n'est pas sous pression. Je voudrais vous rappeler quand même que le rôle du rectorat, sauf à considérer que les personnels qui dirigent au niveau académique, doyens, recteurs, sont des tarés, ce qui n'est pas le cas. Personne ne pourra faire la démonstration qu'on est arrivé ici pour lutter contre les enseignants. On est arrivé ici pour brimer les enseignants. Eh bien, notre rôle au quotidien, c'est de s'assurer que l'université puisse fonctionner de manière harmonieuse, serelle. Le président du SNEC, UOB, veut s'en remettre à l'Assemblée Générale de son syndicat pour l'entrée ou non en grève après avoir constaté l'affichage du chronogramme. Or, il est reproché aux enseignants affiliés au SNEC d'avoir suspendu les activités pédagogiques depuis déjà la reprise des cours à l'université Omar Bongo. Merci. Merci. Merci.